Alors on est en préparation de la deuxième étape du Tour des Yvelines, il fait encore nuit, on est tous affairés là, on se répèle, il fait froid, on va faire genre 7 degrés, là c'est un bon à faire, allez tcho ! Je vais vous montrer un petit peu le parcours de cette étape 3 du Tour Cycliste des Yvelines 2020, on partait de Houdan pour rejoindre un circuit, un premier circuit, qu'on allait parcourir 3 fois, à chaque passage en haut de la petite bosse qu'il y avait sur ce circuit, on avait des points pour le mode du meilleur grimpeur, il y avait aussi un petit sprint dans une partie avec une séquestion de faux plat. Globalement à ce stade, moi j'étais surtout en train de chercher à me positionner pour la suite de la course, et plutôt pour aller chercher un bon classement au classement de l'étape. Ensuite on allait partir de ce circuit pour rejoindre un circuit final, et vous allez comprendre, ce que je vais vous montrer c'est ce qui se passe sur cette transition entre le premier circuit et le circuit final qui nous amenait aux portes de la ville de Môle, sur la côte de la Rolandrie, une côte pas très très loin de la ville de Môle. Vous allez voir, en théorie il fallait parcourir deux fois ce circuit final, moi je l'ai parcouru une demi fois, et je vais vous expliquer pourquoi et comment dans la suite de la vidéo. Je vous emmène donc dans cette fameuse transition entre le premier circuit et le circuit final. Transition qui à mon sens était un peu le moment où tout allait se secouer parce que le sens du vent allait changer. En fait on allait passer sur un passage, il me semble, fortement vent d'eau au début, puis fortement exposé au vent ensuite. Donc on allait vraiment avoir besoin d'être attentif, d'être précautionneux, et puis d'avoir un peu d'avance sur les coups de ses adversaires. Et ce qu'on avait fait opportunément à la sortie de ce circuit final, c'est qu'on a pu intégrer un de nos coureurs dans un groupe de contre, parce qu'à ce moment-là de la course on a trois coureurs échappés, dont un coureur d'Argenteuil il me semble, et un coureur d'OGS. Et du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a placé un de nos coureurs, en l'occurrence Baptiste Poulard, notre coureur junior, dans un contre intercalé entre le peloton de lequel je fais partie et cet échappé qui était au large depuis quasiment le début de la course. Donc ce qui se passe à ce moment-là de la compétition, c'est qu'on rebat un petit peu les cartes, puisqu'on change un petit peu la configuration de l'avant de la course, puisqu'il se trouve qu'il y a un groupe de contre constitué d'une dizaine de coureurs il me semble, qui est susceptible de revenir sur l'échappé, dans lequel on a un de nos coureurs, et dans lequel on a aussi d'autres équipes qui sont présentées. Donc ce qu'on va pouvoir voir dans cette partie de la course, qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir la compétition que se livrent les équipes à l'avant du peloton pour gérer, réguler son allure, l'allure de l'entièreté du peloton. Vous allez voir qu'on va voir très nettement certaines équipes vouloir le faire accélérer et certaines équipes vouloir le faire ralentir ou vouloir faire en sorte qu'ils ne roulent pas. Vous allez voir un petit peu, c'est important de pouvoir expliquer un petit peu ces détails-là et comprendre comment ça s'est goupillé. Là par exemple, on voit des coureurs remonter, remonter éventuellement, pour participer peut-être un peu plus à l'avant et avoir un peu plus le contrôle sur l'allure du paquet. On a vu deux coureurs, notamment d'argenteuil, qui sont représentés, eux, dans l'échappé qui est tout à l'avant, qui ont tout intérêt à réguler l'allure du peloton. Alors pour eux, finalement, qui sont présentés dans l'échappé tout devant, il y a deux solutions. Soit il sait de faire en sorte que le peloton n'accélère pas pour protéger leur échappé, mais en même temps, ils ne peuvent pas laisser le groupe de contre prendre trop d'avance et éventuellement rejoindre leur coureur échappé. Donc c'est un petit peu plus touchy encore que pour nous au PCO qui n'avons qu'un seul coureur dans le contre. Donc il y a tous ces aspects tactiques qui vont entrer en ligne de compte et qui vont conditionner les actions des coureurs qui font partie du peloton dans lequel je suis. Pour agir en équipe, dans un peloton de course cycliste, ce qui est important, c'est de maintenir une bonne communication entre coéquipiers. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le club en restant relativement à proximité les uns des autres, en contrôle, afin d'avoir toujours un peu en œuvre. Regardez par ma droite, il y a Alex sur ma droite, il y a également Paul qui est à l'avant du groupe. Toujours garder une bonne communication. Et vous allez le voir, je vais illustrer cette histoire de bonne communication en regardant un petit peu ce qui se passe derrière moi. Vous voyez, là, il y a Valentin Lamy et Igor Humbert qui sont derrière moi et qui papotent, qui discutent, qui se donnent peut-être, je ne sais pas trop ce qu'ils se disent, mais qui se donnent peut-être des indices sur ce qu'ils vont faire l'un l'autre et comment est-ce qu'ils vont pouvoir agir en équipe. Et ça, il me semble que c'est clé, ça permet réellement la bonne coopération. Voilà, il est encore en train de se dire des choses, peut-être qu'il dit « suis-moi », peut-être qu'il dit « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Cette bonne communication, elle est vraiment critique pour le bon fonctionnement d'une équipe et la bonne opération des coureurs au profit de l'équipe pour laquelle ils courent. C'est vraiment clé et je pense, c'est un truc qu'on ne voit pas assez dans mes vidéos, le fait que tout n'est pas un hasard de décision individuelle, mais tout se fait aussi avec la considération du fait qu'on est en équipe et que par conséquent, on peut communiquer. On m'a beaucoup demandé s'il y avait des oreillettes sur des courses de ce type. Il n'y a pas d'oreillettes, en fait, on parle directement. Quand on est côte à côte, on peut parler, parce que là, on n'est pas trop à bloc, je suis à 145 battements, et on peut discuter, parler éventuellement. Parfois, on parle de la pluie et du beau temps parce qu'on s'emmerde, mais très souvent, on va essayer d'établir des plans tactiques et de mettre en place des tactiques. En l'occurrence, ici, vous le voyez, on est sur une partie, vous ne le voyez pas, il y a du vent, mais on est sur une partie portée, on a le vent dans le dos, on roule vite, on a ce contre dans lequel sont quelques coureurs, notamment un coureur du PSO qui est Baptiste Poulard, et on voit que certains coureurs du peloton essaient de faire accélérer le groupe, vous allez le voir. Le coureur qui est devant moi, du club de Montigny, va notamment participer à cet effort. Ce qu'on va pouvoir voir de manière vraiment nette dans cette séquence que je vous ai réservée pour raconter un petit peu la troisième étape du tour de cycliste des Yvelines 2020, c'est l'opposition qu'il va y avoir entre certaines équipes du peloton. Je ne vous en dis pas plus, je vais essayer de vous faire comprendre par l'image quelles équipes visent à faire accélérer le peloton et quelles équipes visent plutôt à le faire ralentir, ou en tout cas à le faire maintenir son rythme. Niveau équipe en présence, on a l'équipe Olympique Grande-Synthe, OGS, que l'on voit, ils sont vraiment bien en paquet, là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils ont 4 coureurs, pardon, ils ont quasiment toute leur équipe en fait à l'avant du groupe, et vous voyez, ils ne cherchent pas à faire accélérer le groupe, et puis ils cherchent juste à rester ensemble à l'avant du groupe, se protéger les uns dans les autres, etc. Regardez devant moi, pouf, ça essaie d'accélérer. Et là, vous voyez, direct, on a Paul Vanotti qui est devant moi, et moi-même, PCO, 2 coureurs du PCO, qui vont essayer de prendre la roue des coureurs qui essaient de s'échapper. Vous voyez donc que, en l'occurrence, le PCO va chercher à faire en sorte que, le contre dans lequel se trouve un de ses coureurs, va pouvoir rester au large, et il me semble que c'est aussi ce que je cherche à faire l'Olympique Grande-Synthe, qui est juste derrière moi. Voilà, ils maîtrisent vraiment le rythme, et là où ils sont probablement plus intelligents que Paul et moi, en tout cas, beaucoup plus sereins que Paul et moi, c'est que ils ont, ils contrôlent l'avant sans faire les efforts que nous faisons pour rattraper les fuyards. En fait, c'est comme s'ils nous poussaient à faire les efforts que eux devraient avoir à faire si nous n'étions pas présents. En fait, c'est vraiment, là, il y a un petit côté, un petit jeu de poker qui se joue entre les deux PCO qui sont Paul et moi, et l'Olympique Grande-Synthe qui est derrière. Vous voyez que les deux coureurs, notamment un coureur de Clamart qui a s'est échappé, ne vont pas être les seuls à mettre la pression sur l'avant du peloton, et c'est notamment le cas de l'équipe de Montigny, avec un des deux coureurs qui ont vraiment nous mené la vie dure dans cette partie de la course. Ici, devant moi, vraiment, il a vraiment accéléré pour faire en sorte que le groupe roule à 50 kmh derrière lui. Vous voyez, c'est vraiment par à-coups comme ça. Et comme vous l'avez déjà vu dans les courses que je vous ai commentées précédemment, la tactique qui fonctionne, en tout cas à ce niveau-là de la compétition, et avec des équipes qui sont organisées, mais pas trop, c'est de rester en seconde position sans prendre de relais. En fait, ce qui est cool, c'est qu'à ce niveau-là de la course, personne ne m'a trop proché de ne pas prendre de relais parce que tout le monde sait que ce n'est pas ton jeu. Si tu es là, c'est justement pour empêcher que les relais se passent, pour empêcher que les relais aient lieu et que le peloton puisse accélérer. D'ailleurs, franchement, il ne demande même pas de relais. Il sait très très bien que moi, je suis là pour garantir que le groupe ne roule pas trop vite, n'accélère pas trop, et que le groupe de contre puisse revenir sur l'échappée et éventuellement se disputer la victoire. C'est un peu ça le jeu, quoi. Allez, alors fini pour le coureur de Montigny, un peu cramé, derrière je reprends les rênes du paquet en imprimant un rythme limite zéro, en laissant tomber tranquillement la vitesse en restant zone 2 pour me reposer tranquillement. Je pense que je mettais moins de watts à l'avant que je devais en mettre derrière lui pendant qu'il imprimait le rythme. Ce qui est dingue, c'est que non content d'avoir passé tout ce temps, toute cette énergie dans l'accélération du groupe, poum, il va repartir. Il repart et il recommence. Il nous refait la même. Il repart à bloc. Franchement, grosse machine ce gars. Il repart à fond, en mode, je vais faire accélérer le groupe. Du coup, boum, il nous replace à 45 km heure pour essayer de continuer à faire rouler, ne pas faire en sorte que la vitesse moyenne de ce peloton ne se pète jamais la gueule afin de pouvoir faire revenir, le faire revenir sur le groupe de contre qui s'est formé. Alors, je ne sais pas du tout quelle était la composition du groupe de contre, la composition exacte. je sais qu'il y avait du team 94, du PCO, je ne sais pas exactement quelle était la composition exacte, mais je me souviens qu'il y avait du team 94 du PCO. Et j'imagine que Montigny n'avait pas de coureur, que ce soit dans l'échappé ou dans le groupe de contre. Et c'est pour ça qu'il met tant d'énergie à faire accélérer le paquet. Regardez, il va être aidé par un de ses camarades. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ce coureur qui passe à la gauche avec sa veste verte, il appartient aussi au club de Montigny. Il me semble que c'est Romain Barbe, je ne sais pas certain. On le voit sur son cuissard, c'est écrit VCMB sur son cuissard. Et du coup, là, il commence vraiment à avoir un peu de support. En tout cas, à pouvoir travailler à deux à l'accélération de ce paquet. et ça fonctionne plutôt bien parce que ça fait un bon moment qu'ils arrivent à faire rouler le paquet au-dessus des 40 km heure. Et vous voyez, encore une fois, on va voir encore cette opposition entre Montigny plus l'équipe qui vient de passer devant. Là, on voit qu'en deuxième position, il y a un coureur de GS qui fait exactement la même chose, le même travail de sape que moi-même. Et devant lui, c'est un coureur de 51. Donc, j'imagine que 51 ne devait pas non plus avoir de coureurs dans l'échappée ou dans le contre. Et du coup, on voit très nettement que Montigny et Saint-Quentin essaient de faire remonter le peloton sur le groupe de contre et qu'OGS et PCO essaient justement d'empêcher cette accélération, d'empêcher ce retour. Je trouve que c'est rare qu'on le voit de manière aussi nette et aussi marquée la volonté et la tactique des équipes dans une course comme ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer sur cette course-là parce que je trouve que c'est assez cool de pouvoir voir des organisations si nettes, en tout cas contre l'accélération du peloton. Pour ce qui concerne son accélération et l'organisation pour faire rouler, on est quand même sur des efforts assez individuels et structurés. En revanche, la structuration du travail de SAP, elle, est vraiment présente puisque là, en gros, on se relaie entre OGS et PCO pour faire en sorte que ça ne roule absolument pas. donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer et de montrer quelque chose qui est si visible et comment ça se passe finalement à l'avant d'une course et pourquoi les SAP fonctionnent, pourquoi certaines ne fonctionnent pas. En l'occurrence, vous allez le voir, on va bientôt arriver en vue du groupe de contre, on le voit au bout du grand virage qui est effectué par la route, on voit qu'on est à l'approche du groupe de contre, ce qui veut dire que finalement, malgré cet effort relativement peu concerté mais effectué avec moindre retenue, en gros, ils ont vraiment été à bloc, franchement, j'avais rarement dû mettre autant de watts pour rouler derrière quelqu'un, enfin, t'imagine, dans la roue, je devais mettre 350 watts pour le suivre, c'était quand même costaud. Du coup, à l'arrivée dans le village de Saint-Léger dans lequel il allait avoir une petite partie un peu technique avec du pavé, des virages, une route plus étroite et une côte au bout, on était presque au contact de ce groupe de contre et j'avais identifié cet endroit comme un endroit un petit peu compliqué où il fallait être plutôt bien placé pour ne pas trop subir les à-coups parce que vous l'avez vu, il y a une petite descente, la route devient étroite, ça devient un petit peu sinueux dans le village et je savais qu'à ce moment-là, il fallait être plutôt bien placé parce que sinon, on allait pas mal subir d'autant que je n'avais pas envie tellement de marcher les tripes sur cette côte-là et plutôt de garder de l'énergie pour les côtes suivantes, notamment les plus décisives, celles qui allaient arriver sur le circuit final. Donc, être plus haut, ça permet de fournir un effort moindre et vraiment de se laisser couler dans la côte, vous allez voir que c'est ce que je fais, vous allez voir un peu plus tard, ce qui permet de mieux subir, en tout cas, de mieux encaisser les efforts intenses qui sont fournis dans ce type de difficultés. On arrive donc au tout début de cette petite bosse de Saint-Léger, alors c'est vraiment pas grand-chose, vous allez voir, ça monte un poil, ça devient un peu plus raide sur la fin, mais c'est pas très très long, donc c'est pas un effort qui était, comment dire, susceptible de nous faire réellement souffrir, mais si on peut se garantir de ne pas trop pencher, c'est quand même tant mieux, et vous allez voir, je vais me laisser un petit peu couler dans le paquet, voilà, je me laisse un peu passer, j'en fournis, j'en mets un petit peu moins que les autres, ce qui me permet de rester dans le groupe puisque j'étais à l'avant au début de la bosse, et en me laissant dépasser tranquillement, je vais me permettre de faire un petit peu moins d'efforts que les mecs qui sont en train de me dépasser. Et là, vous voyez, j'arrive à garder ma fréquence cardiaque pour le moment, au début de la zone 4, tranquillement, je suis à 300 watts, là, voilà, pépère, je me fais passer de gauche à droite, mais aucun problème, je me permets de rouler un peu moins fort et finalement de me réserver pour la suite. Vous voyez, je suis stabilisé à 170 battements, on m'a vu à 170, à 169, c'est pas, je suis pas du tout en train d'en chier, je suis vraiment tranquillement en train de me laisser couler dans le groupe et je suis toujours présent au contact avec une bonne visibilité sur l'avant, je vois toujours ce qui se passe à l'avant, si jamais il y a un départ, etc. Mais j'avais absolument, enfin, j'étais persuadé que rien n'allait se jouer sur cette petite, cette petite, cette petite côte, cette petite merdouille là, mais il fallait tout de même être bien placé pour éviter de subir un éventuel à-coup, surtout pas être à l'arrière du paquet. Vous avez vu, comme ça, c'est étiré dans le village de Saint-Léger, je voulais absolument pas de ça, donc j'avais prévu de me mettre à l'avant et ça s'est plutôt bien passé pour le coup. C'est l'approche que j'ai voulu adopter sur l'ensemble de cette course en ligne, vraiment essayer de réserver mes efforts les plus violents pour le circuit final et d'en laisser, de laisser le moins de plumes possible sur toutes les autres côtes du parcours. Malheureusement, à 40 km de l'arrivée dans une partie avec le vent dans le dos, il me semble, où ça roulait assez vite, on était vraiment en pleine race campagne, très exposé à un vent qui soufflait, qui commençait à souffler fort, on arrivait au milieu de l'après-midi, et bien j'ai percé le boyau arrière. J'ai percé le boyau arrière, j'ai dû réparer, notre voiture était voiture numéro 22, donc j'ai dû l'attendre assez longtemps et cette attente-là m'a fait perdre énormément de temps et ce temps que j'ai perdu, on a essayé de le récupérer en me faisant revenir après avarie, ce qui est toléré, derrière la voiture de mon directeur sportif sur cette course et c'est ça qu'on va voir, que je vais vous montrer sur la suite de cette vidéo, le fait que j'ai fait une bonne partie de la fin de la course derrière voiture à essayer de remonter sur le peloton. Alors, je n'avais jamais fait ça avant, donc c'était assez nouveau, c'était un peu effrayant, mais bon, il fallait avoir confiance déjà dans le conducteur de l'auto et pour ça, j'avais confiance en Georges, donc aucun souci, il fallait avoir confiance en soi aussi et avoir l'envie de rentrer. En fait, je pense à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir de tellement bonnes jambes à ce stade, je n'avais vraiment pas fait d'effort de la course, là où la veille, à l'étape numéro 2 sur le circuit de Gambé-Zoeil, j'avais vraiment souffert à chaque passage de la bosse, là, j'ai vraiment réussi à faire en sorte que les passages en côte ne me fassent pas trop souffrir, j'arrivais à les passer tranquillement et finalement, j'arrivais à les encaisser assez bien et du coup, j'avais bonnes jambes et je me disais, c'est pas possible, je peux encore faire quelque chose dans cette course et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose dans cette course et du coup, j'ai oublié que c'était dangereux, j'ai oublié que je roulais à 57, à 20 cm d'une voiture, j'ai oublié que je perdais aussi de l'énergie parce que, mine de rien, la moindre accélération et le moindre écart que vous faites par rapport à la voiture qui vous précède, vous prenez le vent et puis le vent à 60 km heure, c'est pas la même chose que le vent à 40, donc, il fallait que je me mette dans la tête que j'allais pouvoir revenir et franchement, j'y croyais à ce moment-là, je me dis que c'est jouable, on va le faire, on va revenir et tout, je roulais vite, j'avais de bonnes jambes, Georges me faisait des signes, etc., en fait, ce qu'on ne voit pas ici sur la caméra parce que la caméra, en fait, elle est très basse par rapport à ma tête, c'est que moi, je peux voir ce qui se passe devant la voiture parce que je regarde à travers la vitre arrière et la vitre avant, donc, en fait, je regarde au loin comme si je conduisais la voiture et je pédale pour rester au contact au maximum, ce qui me permet de pouvoir anticiper éventuellement les obstacles qui pourraient nous gêner sur la route, par exemple ici, on vient de passer à un coureur cycliste, on va être un petit peu embêté par la circulation automobile qui nous précède, donc, je vais le remarquer et je vais être en mesure de me décaler un petit peu de la voiture au moment où je sens que c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu chaud, par exemple là, je sens que c'est un peu tendu, je vais pouvoir m'écarter parce que je vois qu'il y a une auto qui est devant et qui risque de nous gêner, donc, ça, c'est un truc que tu n'apprends pas, ça ne s'apprend pas à l'école, tu n'apprends pas à faire ça sur la route, surtout que là, en réalité, on est un petit peu à la limite de ce qu'on a le droit de faire, notamment parce qu'en fait, en réalité, l'arrière de la course, ça redevient la voie publique, en théorie, et d'ailleurs, il y a un des motards signaleurs qui vient, il me semble ici, dire quelque chose à Georges, je ne sais pas du tout ce qu'était le contenu de cet échange, il est possible qu'il ait été question de me dire, il faut arrêter, on ne peut pas faire ça parce qu'on circule dans la circulation automobile courante, donc, on ne peut pas faire du moteur pacing et me ramener derrière la voiture de cette manière et c'est possible que c'est ça qui se soit échangé, je ne suis absolument pas certain, il y a plusieurs hypothèses, ça peut être ça, ça peut être peut-être qu'ils estiment que la course étant tellement avancée, c'est inutile de me faire revenir, donc, ils préconisaient peut-être de laisser tomber et de ne pas vouloir me faire rentrer, mais Georges, il avait vraiment envie que je rentre et il avait vraiment, enfin, je pense qu'il avait un peu confiance là-dedans et puis, je pense aussi qu'il avait un esprit de dire, on ne laisse personne sur le bas-côté, il n'était pas question de faire rentrer dans la voiture, je n'ai pas eu de défaillance physique, je n'ai pas spécialement subi la course, on a d'ailleurs fait une course avec une super bonne coopération d'équipe et franchement, je n'avais pas du tout de, j'avais vraiment très envie de rentrer et je pensais que c'était possible et j'avais vraiment la rage et d'ailleurs, on va le voir, ça va bientôt être la fin de cette séquence parce que malheureusement, je n'ai pas pu filmer beaucoup plus, on va le voir, regardez bien au loin, on voit la procession des voitures qui suivent le peloton et je crois qu'on voit même le peloton et pour vous expliquer un petit peu ce qui était devenu de moi, je suis arrivé jusqu'à, on est rentré sur la caravane de voitures du directeur sportif, j'ai arrivé à remonter jusqu'à la voiture numéro 5 et après la voiture numéro 5 je me suis fait lâcher par la voiture numéro 5 et je n'ai jamais réussi à me remettre dans le flot pour pouvoir remonter aussi haut et arriver à rejoindre le peloton ce qui s'est passé c'est que j'ai réussi à remonter jusqu'à la voiture 5 et après je n'ai jamais réussi à remonter plus haut donc pour ce qui me concerne individuellement super déception sur l'étape 3 du tour s'éclat des élus de 2020 notamment pour cette histoire de crevaison et parce qu'il m'a été impossible de remonter jusqu'au peloton alors que je pensais vraiment que c'était possible et il me semble que j'avais de quoi le faire malheureusement en revanche sur une note beaucoup plus positive la victoire sur cette étape est revenue à un coureur du PCO qui s'appelle Titouan Savignoni il a gagné l'étape il a été monté de départemental la même année franchement raveu à lui ça a été une très grande joie de le voir passer la ligne en premier j'y croyais pas vraiment quand j'ai regardé ça j'étais un peu incrédule et franchement ça m'a un petit peu mis de baume au coeur pour cette journée qui s'est terminée d'un point de vue individuel pas top mais qui se solde par une super belle victoire bravo à lui c'est la fin de comment j'ai perdu la course saison 2 je vous embrasse très fort ça me rend un petit peu nostalgique de mettre un point final à cette saison 2 et ne vous inquiétez pas une saison 3 est en préparation et puis d'ici à ce qu'on se recroise sur les réseaux je vous dis allez ciao